Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on est appelé par Dieu et que par le baptême on entre dans la nouvelle alliance, on doit s'atteler à plaire à Dieu pour devenir un élu. Je sais que beaucoup de personnes commettent cette erreur de croire que parce qu'ils sont appelés et qu'ils se sont fait baptisés, ils sont déjà élus. Mais la Bible nous dit que cela ne se passe pas ainsi. Elle nous dit que nous devons être agréables à Dieu pour espérer entrer dans son royaume. Amen. Comment savons-nous cela? Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 1 à 12, l'apôtre Paul raconte l'histoire du peuple juif qui a été appelé hors de l'Égypte. Ce peuple a été baptisé en Moïse dans la nuit et dans la mer. Ce peuple a mangé des aliments spirituels et a même bu une eau spirituelle, car cette eau spirituelle venait d'un rocher qui les suivait, et ce rocher a été identifié comme étant Christ Amen. Mais la plupart de ces Juifs ne furent point agréables à Dieu, puisque l'Éternel les tue dans le désert avant même qu'ils atteignent la terre promise. C'est donc le même schéma qui se reproduit pour les chrétiens. Lorsqu'ils sont appelés par l'Éternel, ils doivent recevoir le témoignage qu'ils sont agréables à Dieu pour ainsi hériter du royaume des cieux. Amen. S'ils ne reçoivent pas ce témoignage, bien qu'étant au préalable appelés par Dieu, ils seront rejetés par lui. Ainsi donc, toute la marche du chrétien après avoir été appelé se résume à trouver la façon d'être agréable à Dieu. Comment donc être agréable à Dieu? Dans l'Ancienne Alliance, être agréable à Dieu consistait à respecter les lois, les ordonnances et les commandements de Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, être agréable à Dieu consiste aussi à respecter les lois, les ordonnances et les commandements de Dieu. Bon, je vois des points d'interrogation sur votre visage car vous vous dites, « Mais c'est de la même chose qu'il parle. Selon lui, il n'y a donc pas de différence entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance? » Et à votre interrogation, je vais répondre ceci. « Oui, il y a une différence, mais cette différence ne se trouve pas là où on enseigne la plupart des gens à voir. » On enseigne aux gens aujourd'hui que les lois et les ordonnances n'existent plus, même si Jésus-Christ dit clairement ceci. « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. » Puis, il continue en disant, « Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Si donc, même pas un seul iota de la loi ne doit disparaître avant la fin des temps, ainsi donc, la Nouvelle Alliance est, elle aussi, régie par la loi. Amen. C'est simplement parce que les gens ne lisent pas les Saintes Écritures en entier qu'ils ne le comprennent pas. Savez-vous où Dieu introduit la Nouvelle Alliance? Lisons dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, les versets 31 à 33. Il y est dit ceci. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je l'ai saisie par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. « Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Voyez-vous que la loi ne disparaît pas, comme le dit le Christ, mais qu'elle est inscrite sur les cœurs, voyez-vous cela? Être agréable à Dieu va toujours consister à respecter ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Amen! Mais nous avons vu nos ancêtres les Juifs échouer à respecter ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Pourquoi? Eh bien, parce que pour eux, les lois, les ordonnances et les commandements de Dieu n'étaient qu'une check-list à cocher pour être agréable à Dieu. Voilà pourquoi celui-ci, dont l'Éternel, dit un jour, « Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. » Non, mais bien-aimés frères et sœurs, les lois, les ordonnances et les commandements de Dieu ne sont pas qu'une check-list à cocher pour être agréable à l'Éternel. Il attend des hommes et des femmes plus que cela. Amen! Comment donc être agréable à Dieu? Mais bien-aimés, la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 5, dit ceci. « C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Puis, le verset 6 du même chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux ajoute ceci. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ainsi, lorsqu'on lit ces deux versets, on se dit que c'est en ayant la foi et en l'exerçant qu'on peut être agréable à Dieu. Amen! Pourquoi est-ce que je dis « en exerçant la foi » ? Eh bien, parce que avoir la foi est une chose et l'exercer en est une autre. D'abord, qu'est-ce que la foi, mes bien-aimés frères et sœurs ? La lettre aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 1 dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avoir la foi est un état, quelque chose qu'on a en nous, une connaissance, une assurance, etc. Mais cette connaissance ou cette assurance des choses qu'on espère, si on ne pose pas des actes qui confirment notre espérance en ces choses-là, alors il est difficile de prouver qu'on a la foi. Amen! Voilà pourquoi je dis plus haut qu'il faut avoir la foi et exercer la foi pour être agréable à Dieu. Amen! Si nous revenons à l'exemple d'Énoch, Hébreux, chapitre 11, le verset 5, dit ceci « C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Ici, on peut croire que c'est la foi inète, donc c'est-à-dire l'état de foi qui a fait qu'Énoch reçoive le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mais lorsqu'on lit en Genèse, chapitre 5, le verset 22, il y est dit ceci « Énoch, après la naissance de Métus-Chéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. » Écoutez bien, « Énoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. » Marcher avec quelqu'un, c'est être en accord avec cette personne sur tous les points. C'est aussi être son ami. Et comment est-on l'ami de Dieu? Jésus-Christ disait ceci « Vous êtes mes amis si vous respectez mes commandements. » La foi donc qui fait qu'on est agréable à l'Éternel n'est pas seulement cet état de croyance en Dieu et son plan qui va s'accomplir. L'apôtre Jacques, par rapport à cette foi-là qui n'est que cet état de croyance, il disait ceci par rapport à cela « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? » « Tu fais bien! » « Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Et oui, cette foi qui est d'avoir l'assurance que le plan de Dieu va s'accomplir. Tout le monde peut l'avoir, même les démons. C'est lorsqu'on exerce la foi qu'on utilise cette foi pour obéir au commandement de Dieu qu'on devient agréable à ses yeux. Amen! Jusqu'à ce niveau de mon prêche, on est d'accord que c'est exercer la foi qui permet d'être agréable à Dieu. Mais, lorsqu'on creuse encore plus profond dans la Bible, on réalise qu'au-delà d'exercer la foi, il y a un autre paramètre plus important pour être agréable à Dieu. Quel est donc ce paramètre? La Bible, dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, le verset 17, dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est donc ce qu'on entend qui nous convainc et qui nous amène à la foi. Selon la Bible, qui va convaincre les hommes et les femmes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement? Est-ce que ce sont les pasteurs? Est-ce que ce sont les docteurs des Écritures? Ou bien, est-ce que ce sont les prêtres? N'est-ce pas que la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu? C'est donc l'Esprit de Dieu convainc les hommes et les femmes afin qu'ils aient la foi. C'est donc l'Esprit de Dieu qui est le paramètre le plus important pour être agréable à Dieu. D'ailleurs, selon l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 8 et 9, la foi est un don de l'Esprit de Dieu. Si donc la foi est un don de l'Esprit de Dieu et que la foi permet d'être agréable à Dieu, combien donc celui qui donne la foi serait-il apte à permettre d'être agréable à Dieu? Amen! Comprenez-vous cela? La première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 10 et 11, dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen! Ces versets nous disent que l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Il sait donc comment être agréable à Dieu. Voilà pourquoi Christ disait dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 5, que si on ne naît pas d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu est celui qui fait naître des hommes et des femmes agréables à Dieu. Amen! L'Esprit de Dieu est celui qui mène les hommes et les femmes à toute la vérité qui fait naître la foi sans laquelle on ne peut être agréable à Dieu. La lettre aux Romains, au chapitre 8, le verset 26, dit ceci De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ainsi, l'Esprit de Dieu compose même pour les hommes et pour les femmes des prières qui, une fois prononcées par eux, par ces hommes et ces femmes, les rendent agréables à Dieu. Amen! En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, cette leçon avait pour but de démontrer que nul ne peut être agréable à Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Dans les événements de la Bible, on a vu que les hommes et les femmes devaient d'abord plaire à Dieu en respectant par leurs propres moyens les lois, les ordonnances et les commandements de Dieu. Mais très vite, l'Éternel nous a montré que les hommes et les femmes ne pouvaient lui être agréables par eux-mêmes, par leurs propres forces. Voilà pourquoi il introduit une nouvelle alliance où ses lois, ses ordonnances et ses commandements sont directement écrits sur les cœurs. Ensuite, cela prenait la foi pour mettre en pratique cette loi. Mais la foi montre ses limites elle aussi car elle est un état. Un état qu'il faut transformer en action par l'exercice de la foi. Puis, nous avons vu que pour exercer la foi, il fallait que l'Esprit de Dieu ait soit introduit cette foi en nous par la vérité divine, soit avoir fait un don de la foi aux hommes et aux femmes. Amen. Il en est donc ressorti que celui qui nous permet d'être agréable à Dieu, que ce soit par ses actions ou que ce soit par nos actions, mais pas son entremise, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'être agréable à Dieu. C'est lui qui, parce qu'il connaît bien Dieu, nous permet d'être agréable à Dieu. Amen. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 14, les versets 17 et 18, l'apôtre Paul dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Écoutez bien. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et est approuvé des hommes. Voyez-vous dans ces versets que c'est en pratiquant la justice, la paix et la joie par l'entremise du Saint-Esprit qu'on est agréable à Dieu? Voyez-vous cela? Ceux qui veulent être agréables à Dieu doivent prier afin d'obtenir de l'éternel son Esprit Saint qui ensuite va les conditionner à être agréable à Dieu. Et quand on est agréable à Dieu, qu'est-ce qui se passe? La vie éternelle est assurée. Amen. Soyez bénis, mes biennuis, mes frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada